Dans le chapitre 33 du livre de l'Exode dans l'Ancien Testament, nous trouvons un dialogue qui s'installe entre Moïse et l'Éternel. Moïse demande à Dieu, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » « Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Il lui a dit auparavant au verset 17, « Je te connais par ton nom. » Il dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Moïse demande, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Il est surprenant de constater à quel point les hommes aiment voir. Et je donne des prolongements, des points de suspension, de voir au lieu de croire. Je pense à Thomas, saint Thomas l'incrédule, qui avait dit, alors qu'il n'était pas présent lorsque les autres étaient là, lorsque le Seigneur est ressuscité, et qui a dit, « Moi, si je ne peux pas mettre mes doigts dans ses mains, dans son côté, je ne croirai pas. » Et quand le Seigneur est apparu, le Seigneur a montré ses mains, et quand Thomas a vu les mains percées du Seigneur, il s'est plongé dans une merveilleuse adoration en disant, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Et le Seigneur Jésus lui a gentiment fait le reproche. « Tu crois parce que tu vois heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » J'ai rencontré pas mal de chrétiens qui m'ont dit, et je les comprends, combien j'aurais aimé vivre du temps du Seigneur, le voir, le rencontrer, lui parler. C'est vrai dans un sens, mais avez-vous remarqué que le Seigneur avait été avec eux pendant plus de trois ans, et qu'au bout de trois ans de ministère, ils n'avaient rien compris, et qu'ils n'ont commencé à comprendre que lorsqu'ils n'ont plus vu le Seigneur. Un jour, Philippe s'est adressé à Jésus et lui a dit, « Seigneur, fais-nous voir le Père. » Encore une fois, ils veulent voir. Et le Seigneur a dû lui dire, gentiment, mais avec un reproche dans la voix, « Philippe, j'ai été si longtemps avec toi et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Voyez-vous, certains veulent aller plus loin, ils veulent voir plus loin. Il y avait même une terrible implication dans les paroles de Philippe. En disant, « Fais-nous voir le Père et cela nous suffit », ça voulait dire, « Jésus, toi tu ne nous suffis pas. Il faut aller plus loin que ta personne. » J'ai entendu un jour quelqu'un qui a dit, alors qu'on lui citait le texte, « Nous avons tout pleinement en Christ. » Il a répondu, « Eh bien, moi, ça ne me suffit pas. On va aller plus loin. » Faire des expériences dans le Père, faire des expériences dans le Saint-Esprit, comme s'il n'était pas écrit que toute la plénitude de la déité habite corporellement en lui, c'est-à-dire en Jésus. Avez-vous aussi saisi que Moïse est tombé dans le traquenard ? Lui aussi a dit, « Éternel, fais-moi voir ta gloire. » En fait, sans le savoir, il demande la mort, puisque le Seigneur va dire, tout de suite après, va lui dire, « Ma face ne peut pas être vue. L'homme ne peut pas voir. Ma face est vivre. » Nous allons voir ensemble ce que Dieu va donner à Moïse en échange. Dieu, est-il écrit, ne nous donne pas toujours selon nos demandes, mais il nous donne toujours selon ses richesses. Il nous donne, est-il écrit dans l'Épître aux Philippiens, au-delà, plus que ce que nous demandons ou pensons. Au verset 17, je lis que l'Éternel dit, « Je te connais par ton nom. » Moïse, tu me demandes de voir ma gloire. C'est une gloire que tu ne peux pas voir et vivre, mais je te connais par ton nom. Lorsque le Seigneur a rencontré Zachée, cet homme qui était monté dans un sycomore pour le voir passer, il a levé la tête, et bien qu'il ne s'était jamais rencontré, le Seigneur l'a appelé par son prénom. Il lui a dit, « Zachée, descends de ton arbre, il faut qu'aujourd'hui je loge chez toi. » Il le connaissait par son nom. Je me souviens qu'un de mes contre-maîtres m'a dit un jour, je travaillais dans l'industrie, il m'a dit, « Pour moi, vous êtes un numéro de matricule avec un coefficient de production. » Non, Dieu ne nous voit pas comme un numéro de matricule, comme répertorié chez IBM. Il nous voit comme ces brebis, desquelles il a pu dire, « Je connais mes brebis, et je les appelle toutes par leur... » Non, pas par leur numéro, mais je les appelle par leur nom. « Moïse, je te connais par ton nom. » C'est la première chose. La deuxième chose, il lui dit, « Moïse, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Je proclamerai le nom de l'Éternel. Il y a là un échange de connaissances. « Je te connais par ton nom, et maintenant je me fais connaître à toi. » Une relation personnelle avec Dieu. Connaître Dieu. Le connaître vraiment, mais n'est-ce pas là la vie éternelle ? Le pharaon d'Égypte, lorsque Moïse est allé le trouver pour laisser sortir le peuple de l'esclavage, a répondu avec hauteur, l'Éternel, « Je ne connais pas. » Ça, c'est fini dans la mer rouge de cette histoire-là. Mais connaître Dieu, le connaître d'une façon personnelle, le connaître comme son Dieu à soi, le connaître comme David pouvait dire dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger. » Il n'a pas dit « L'Éternel est un berger », c'eût été vrai. Il n'a pas dit « L'Éternel est le berger de mon père », c'eût été vrai. Il a dit « L'Éternel est mon berger à moi. » Être le Seigneur comme son sauveur personnel, non pas comme le Dieu de mes parents, le Dieu de mon Église, le Dieu de mon pasteur, le Dieu de mes anciens, mais comme mon sauveur à moi. Un, je te connais par ton nom. Deux, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et puis trois, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Ah, mes amis, les bontés de l'Éternel, c'est un sujet qui nous prendrait du temps, qui nous prendrait des heures. Il y a ce que nous savons des bontés de Dieu. Par exemple, dans le domaine physique, je vois les bontés de l'Éternel. Vous n'avez pas le teint parcheminé de ces gens qui ont faim ? Vous portez des vêtements de bonne coupe. Vous avez du côté du cœur, les messieurs portent toujours le portefeuille de ce côté-là, certainement quelques bonnes coupures, sans compter celles qui sont à la banque. Pendant que je vous parle certainement que sur la cuisinière automatique mijote un civet de lièvre ou quelque chose de semblable, mais mes amis, j'ai l'air de plaisanter, mais tout cela, ce sont les bontés de l'Éternel. Et qu'est-ce que les bontés de l'Éternel dans le domaine physique, à côté des bontés de l'Éternel dans le domaine spirituel ? J'ai parlé du vêtement, mais avez-vous pensé à ce vêtement de justice, cette robe dont le Seigneur nous a revêtus de sa perfection à Lui ? Quand je parle de nourriture, mais la nourriture de l'âme, le Seigneur Jésus est le pain de la vie qui rassasit pleinement, qui satisfait. Quand je parle des demeures éternelles, c'est les maisons du Père qu'il est allé nous préparer. Cela aussi, ce sont les bontés spirituelles du Seigneur. Et puis, parmi les bontés de Dieu, il y a ce qu'on pourrait appeler le côté négatif, ce à quoi nous avons échappé, et que de dangers auxquels nous avons échappé, dangers dont nous sommes parfois conscients ou même inconscients, que de choses qui nous ont été épargnées et dont nous ne prenons conscience que beaucoup plus tard. Et puis, il y a tout ce que nous ignorons des bontés de Dieu, et qu'il nous révélera un jour. Donc, trois choses. Je te connais par ton nom. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et au verset 22, il dit, Je te mettrai dans un creux du rocher. Je te mettrai dans un creux du rocher. Quand on pense à la vie de Moïse, on sait à quel point des tempêtes ont soufflé dans sa vie. Et le miracle, c'est qu'il a tenu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il était dans ce rocher de protection du Seigneur, comme nous sommes dans sa main, comme il l'a dit. Je garde mes brebis dans ma main, et personne ne les ravira de ma main. Oui, je te mettrai dans un creux du rocher. Et quatrièmement ou cinquièmement, il dit au verset 21, Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Dans ce geste, vous voyez ce geste, je fais devant vous la main qui s'étend et qui couvre quelque chose. Il y a deux sens. Il y a d'abord le sens tout naturel de protéger. Les protections du Seigneur dont je viens de parler, tout ce à quoi nous avons échappé. Mais il y a un autre sens, et c'est de celui-là sur lequel je veux m'étendre. Le deuxième sens, c'est de lui cacher quelque chose pour que Moïse ne voit pas. Moïse qui a dit, fais-moi voir, et Dieu met sa main pour qu'il ne voit pas. J'étais jeune, lors de la déclaration de la guerre, et nous avons fui devant l'avance des armées allemandes. Et tandis que nous étions dans l'Artois, la Luftwaffe déchargée des bombes, et nous sommes arrivés après un bombardement. Nous étions donc dans la voiture de mes parents. J'étais assis à côté d'une tante, et quand nous sommes passés, on éteignait des voitures en feu, et l'on traînait des cadavres brûlés. C'est à ce moment-là que ma tante, assise à côté de moi, a mis sa main sur mes yeux d'enfant pour que je ne voie pas ces scènes d'horreur. Ce geste, on le retrouve dans cette main du Seigneur qui s'étend sur Moïse pour qu'il ne voit pas. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 29, 29, une référence que je n'oublie jamais, il est écrit « Les choses révélées sont pour vous et pour vos enfants. Les choses cachées sont à l'éternel. » Il est surprenant de constater que la Bible nous parle très peu de l'occultisme. Je me suis dit « Mais pourquoi Dieu ne nous en a-t-il pas dit davantage ? » On voit des pages entières, où les choses sont répétées, des pages même qui peuvent nous paraître répétitives, fastidieuses à lire, et Dieu a voulu que cela soit mis dans sa parole. Et quand il est question de l'occultisme, où nous aimerions à savoir un peu plus, eh bien Dieu nous demande de ne pas aller y voir. Il nous cache certaines choses. Il aurait suffi qu'il fasse écrire quelques lignes en plus. Mais non, il nous a simplement dit de ne pas aller y voir. Et si l'éternel nous cache certaines choses, sachons-le, c'est pour notre bien. Car il y a toujours un danger de connaître et de voir avant le temps fixé par Dieu. Je pense à nos premiers parents. Nos premiers parents étaient dans un jardin d'Éden, dans un bonheur dont nous n'imaginons pas ce qu'il était. Dieu leur avait révélé ce qu'ils avaient besoin de savoir, mais il leur avait caché une chose. Il leur avait caché la connaissance du bien et du mal. Je ne pense pas que Dieu leur cacherait éternellement la connaissance du bien et du mal. Je crois qu'avec la maturité, le temps passant, leur aurait révélé le bien et le mal sans danger. Mais voyez-vous, selon le texte de la Bible, ils ont été voir, touchés à l'intouchable. Ils sont allés soulever la main de Dieu pour aller voir, et comme l'a dit quelqu'un, ils ont connu le bien sans plus pouvoir le faire et ils ont connu le mal sans plus pouvoir y résister. La même chose se passe avec Moïse. Souvenez-vous qu'il a demandé, « Éternel, fais-moi voir ta gloire » et Dieu a dit non. Les siècles passent et quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous suivons le Seigneur sur ce qui est appelé, d'abord, la montagne de la transfiguration. Il est changé en gloire. Et parmi les deux personnes qui sont là, il y a Élie et Moïse. Justement, ce Moïse auquel il a dit, « Tu ne peux pas voir ma gloire, mais maintenant. » Autant opportun, non seulement il voit cette gloire, mais maintenant il y participe. Maintenant il est au centre de cette gloire. Je me souviens avoir été invité pour faire une série de conférences d'évangélisation dans une localité en Suisse, à Rol. Les amis m'ont reçu pendant presque toute une semaine et ils avaient réservé pour moi au deuxième étage une chambre très confortable, mais qui ne servait pas habituellement et ça se passait au mois de janvier. Jusque-là, la chambre n'était pas chauffée forcément. Et pour ma venue, ils y avaient installé un chauffage électrique avec thermostat. Quand j'y suis entré, il y avait une ambiance de quelques 18-19 degrés qui est montée, qui s'est stabilisée à 21-22. Très confortable, je le répète. Et au bout de deux ou trois jours, à mon grand étonnement, qu'est-ce que je vois ? Je vois un papillon qui volait dans la chambre. J'ai dit, « Mais ce n'est pas possible ! » Un papillon ? Au mois de janvier ! Mais moi, je n'ai jamais vu de papillon au mois de janvier ! Alors, je me suis mis à réfléchir. Et je pense, je dis bien, je pense avec prudence, avoir trouvé la réponse. C'est que probablement, vers le mois d'octobre, une chenille s'était introduite par une fenêtre entreouverte. Elle s'était changée en chrysalide à l'intérieur de la chambre. Et là, elle attendait le printemps. Elle attendait le mois de mai. Mais, à cause du chauffage électrique, le mois de mai, il est arrivé au mois de janvier. C'est-à-dire, il est arrivé beaucoup trop tôt. Et la chrysalide s'est ouverte, le papillon a éclos, est sorti, et j'ai plein ce pauvre papillon. Il y avait bien des fleurs en plastique, mais les fleurs en plastique n'ont jamais nourri son papillon. Que pouvais-je faire ? Je me souviens, j'ai ouvert la fenêtre. À l'intérieur, il faisait 22. À l'extérieur, il faisait moins 5. Il est parti. Je suis convaincu qu'il n'a pas fait 300 m. Cela veut dire qu'il était né trop tôt. Il y avait un moment pour lui, un moment choisi par la nature, choisi par le créateur. C'était le mois de mai. Mais le mois de mai est venu trop tôt. Voyez-vous, dans notre vie, il y a un désir de voir et de connaître dont Dieu fait bien de nous préserver. Quand le peuple d'Israël est entré, ou était sur le point plutôt, d'entrer dans la terre promise, ils ont demandé à ce que 12 espions soient envoyés cette terre pour voir ce qu'il en était. Encore une fois, pour voir. Dieu leur avait dit que c'était un pays découlant de lait et de miel. Mais croire est tellement difficile. On veut voir. Et ils sont allés voir. Dieu leur a donné la permission, mais ils ont insisté, car c'est eux qui ont voulu voir. Ils sont partis et ils sont allés explorer. Et au bout de 40 jours, ils sont revenus éreintés, fourbus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit « C'est un pays découlant de lait et de miel. » Ils auraient pu s'épargner toute cette peine. Il suffit de croire ce que Dieu disait. Mais non. Là aussi, ils ont voulu voir et ils ont vu. Seulement, il y avait une chose que Dieu ne leur avait pas montrée. Certes, c'était un pays découlant de lait et de miel, mais Dieu leur avait caché. Il avait mis sa main dessus. Il avait couvert à faire cela. Ils sont revenus en disant « Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des géants. » Des géants. Et ils se sont mis à décrier le pays. « Oui, mais il y a des géants. » Et savez-vous ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit « Ils sont grands, ils sont grands, mais tellement grands. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. » Et si on garde les proportions, ils ont dit « Ils avaient des têtes grosses comme les boules de l'atomium à Bruxelles, ils étaient grands comme la tour Eiffel ou comme le premier étage de la tour Eiffel. » C'est-à-dire qu'entre-temps, je me demande si pendant ces 40 jours, ils n'ont pas poussé une pointe jusqu'à Marseille et qu'ils en ont attrapé le don de l'exagération. Voyez-vous, ça leur a coûté cher. Ils voulaient voir au lieu de croire au lieu de croire. Et nous savons que pour les 40 jours passés, le châtiment a été de errer pendant 40 ans dans le désert. Car n'oublions pas, mes amis, que nos yeux, les yeux de notre tête, les yeux de la chair, interprètent très mal ce qu'ils voient. La foi, elle, elle se fie à l'interprétation de Dieu qui ne peut être qu'exacte. Je me souviens quand j'étais petit, ma mère, qui était pourtant très occupée, brodait. Et entre autres, il y avait une broderie qui s'appuyait sur le dos d'un fauteuil. Je revois toujours, sur un fond beige, il y avait un coq, le coq gaulois. Et à l'endroit, c'était très beau. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'un jour, j'ai regardé l'envers de la broderie. Alors là, l'envers de la broderie, ça ne ressemble à rien, sinon peut-être à un tableau de Picasso. C'est invraisemblable. On voyait des bouts de laine, des bouts de fil qui passaient dans tous les sens, mais ce n'était rien. Eh bien, voyez-vous, notre vie, c'est comme cela. Notre vie, Dieu la brode, si nous le laissons faire. Il a, lui, la tapisserie de notre vie à l'endroit. Il brode d'en haut et il file, il tisse, il brode notre vie. Et quand nous regardons notre vie d'en bas, nous disons parfois, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Par quel moment je passe ces temps-ci ? Mais je ne m'en sentirai jamais, ça n'a ni gueux ni tête. Tout est contre-arriété, tout est contre-temps. Je tourne en rond. C'est vrai que notre vie, nous ne la voyons que d'en bas, nous la voyons à l'envers, mais un jour, un jour, mes amis, un jour, Dieu va nous rappeler à lui. Et là, il va nous retourner la broderie, ou plutôt, il va nous amener au-dessus de la broderie. Nous allons la voir à l'endroit. Et croyez-moi, quand nous la verrons du bon côté, de son côté, nous verrons si nous l'avons laissé broder notre vie, il n'en aura pas fait un tableau de Picasso. Le Seigneur, non, ne se sera pas trompé. Je voudrais récapituler un peu ce que j'ai dit. Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur lui dit, l'homme ne peut pas voir ma gloire et vivra. Et il va lui donner quatre choses, ou cinq choses. Il va lui dire, Moïse, je te connais par ton nom. Moïse, je me fais connaître, je te fais connaître le nom de l'Éternel. Moïse, je fais passer devant toi toute ma bonté. Moïse, je te mettrai dans le creux du rocher. Et puis surtout, Moïse, je te couvrirai de ma main. Une dernière chose. Supposons donc, supposons que Moïse ait pu voir la gloire de Dieu et ne pas mourir. qu'en aurait-il retenu ? Il en aurait retenu, je pense, ce qu'on dit dans l'industrie. Il aurait eu comme un coup d'arc dans les yeux, un éblouissement, et puis après, quoi ? C'est parfois comme certaines heures de notre vie, elles nous impressionnent. Un beau message que l'on entend, ça nous éblouit. mais un quart d'heure après, souvent, il n'en reste rien. Alors, ce que Dieu lui a donné, est-ce que ça ne valait pas mieux qu'une impression fugitive qui ne laisse pas de traces ? « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je te connais par ton nom. Je te fais connaître le nom de l'Éternel. Je te couvrirai de ma main. Je te mettrai dans le creux du rocher. » C'étaient là les choses que Dieu lui donnait en échange de ce qu'il demandait. « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » En attendant, nous vivons par la foi. Le jour viendra où le Seigneur nous enlèvera à sa rencontre et la foi se changera en vue. Nous ne croirons plus, nous verrons. Nous serons avec lui, nous verrons la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le temps existe et nous la partagerons éternellement. Mais en attendant, notre part sur cette terre, c'est de le croire. Nous avons un cantique qui dit « Nous, dont le bonheur est de te croire. » Il parle, il dit « Seigneur, nous te croyons, nous mettons notre main dans la tienne et nous nous laissons guider par toi. Nous nous sommes souvent pris dans la brume et les nuages. Nous tendons la main en haut. Toi, tu es au-dessus et tu vois tout notre avenir est écrit dans ton livre devant toi et nous marchons par la foi. Que Dieu nous bénisse dans cette marche de foi avec lui. Amen. Amen.